Je suis dans la fiction ou dans la non-fiction ? Évidemment, les micro-contrains existent, mais c'est quand même un choix aussi éthique. Ce qui est un peu bizarre, c'est un peu de... Moi, ce que j'observe, c'est que c'est la tendance générale en Europe. Donc vous avez des connexions avec l'administration belge en l'occurrence ? Oui, c'est ça. C'est lui, c'est lui, c'est lui, Théo Merck. Alors, on a connu quelques fast-test dans des centres fermés en Belgique, et aujourd'hui, Refugee Energy est très fier de pouvoir annoncer le début d'un partenariat avec la ville de Bruxelles. C'est moi, en fait. C'est moi qu'on appelle migrant. C'est moi comme homme réfugié. Il faut que quelqu'un me dise que ça m'a fait un choc de te voir là. Tout à l'heure, il m'a posé une question, il m'a dit « Vous venez d'où ? » Je lui ai dit « Je viens de la réfugie ». Il m'a dit « Mais c'est quoi réfugié ? » J'ai dit « Ma nationalité, c'est réfugié sur ma carte. » Et c'est une nationalité que j'ai depuis trois ans. J'ai cette nationalité. Je n'aime pas l'idée de mettre des gens dans un grand padeau et de les mettre en train de pédaler. Ils ne sont pas pédaler pour faire des pédaler, ça ne semble pas humain. Mais qu'est-ce que le gouvernement de Belgique fait avec les réfugiés ? Ils ne font pas ? Je ne sais pas. Je suis juste arrivé, je ne sais pas. Je suis juste pensé. Oh, man, c'est fou ! C'est 34 heures de légalité qui sont renouplées. Oui, mais ça c'est dégueulasse quand même. Moi je trouve que c'est… Enfin bon, c'est votre… Pourquoi est-ce que vous trouvez que c'est dégueulasse ? Je ne sais pas, c'est une utilisation des immigrés qui ne plairait pas. Je n'aimerais pas, moi. C'est nous. Eux, c'est nous. Vous aimeriez, vous, pédaler comme ça pour remplir une… Et qu'on vous donne un euro par jour et une journée de légalité ? Non, moi je n'aimerais pas. Bon, ben écoutez, bon courage. Au revoir. Madame, je vous arrête parce que c'est une blague en fait. Ah bon ? Ah ! Ah, d'accord. Non, c'est un problème. C'est une blague, c'est pas une blague. Oh, elle est brûlée ! Elle brûlée ! Elle brûlée ! C'est une blague ! Ok, donc, quoi est-ce que c'est l'étiquette ? Il y en a qui réagissent, mais il y en a non. Et la plupart, non. On fait des étiquettes sur les migrants, réfugiés, sans-papiers, demandeurs d'asile, un migrant avec séjour, etc. Tant qu'on est toutes 18 rimac. Moi, je pense que cette action a été mise en place pour dénoncer l'absurdité du système, surtout aussi avec la situation des Soudanais qui sont au parc Maximilien. Que demain, après-demain, certainement, il y a des réfugiés qui vont arriver ici dans les années à venir. Mais les pays d'où proviennent ces réfugiés-là, c'est les pays qui, je crois, polluent le moins. Et donc, une fois de plus, de grâce, c'est important. Parce que si on arrive à avoir refus, grune énergie, automatiquement, on a tendance à tomber dans le piège de dire c'est une aide pour soutenir les réfugiés. Non, on peut vous dire que toute cette proposition que vous avez devant vos yeux n'est qu'une blague, et que rien n'est vrai dans tout ce que nous avons proposé. Ah, c'est une blague ? C'est une blague entière. C'était une blague, certainement, que je suis tombé là-dedans. Mais assez bien, parce qu'une fois de plus, je crois qu'on doit retrouver des gens qui sont prêts à défendre les réfugiés, les accompagner, les soutenir, parce que c'est dur, comme je l'ai dit, même si l'énergie est utilisée aujourd'hui. Ces gens-là, ils ont tellement donné qu'aujourd'hui, ils n'ont même plus d'énergie à donner parce qu'ils sont fatigués. C'est une blague entière. Oui ! Je suis vraiment excitée par la façon dont ce projet tient le problème de réfugiés au problème avec le problème de change climatique. Et parce que nous essayons de faire les symptômes de cette maladie, sans qu'il y a de la maladie. Et je pense que nous devons faire les deux à la même temps. Et c'est vraiment, hopefully, le message qui vient de voir ce projet. Oui, le message vient de voir parce que la change climatique, causée par nous, a créé des catastrophes des réfugiés et nous avons créé plus d'elles. Et nous ressemblons à ces gens que nous avons été forcés à laisser leur maison. Pas seulement sur la change climatique, mais aussi sur la grande histoire d'exploitation, de colonialisme, et tout ça. Donc, oui, part de ça c'est pour ça. Je pense que part de ça c'est aussi la absurdité de l'action de la consommation. Et de la stupidité de cette idée que vous pouvez avoir une solution de marché à un problème de marché. encore un mauvais coup de ce diable de Yes Men. C'est encore. Mais n'arrêteront-ils jamais de jouer des tours pendables à notre misérable société ? Mais alors...